Une fois qu'on a dit ça, il y a un deuxième niveau de réponse qui est « oui mais stop, attendez, les espèces c'est nous qui les faisons ». C'est-à-dire qu'en fait, ce qui apparaît dans la nature, ce sont des barrières à la reproduction. Et sur convention de barrières à la reproduction, nous fabriquons des têtes dans nos boîtes qu'on appelle des espèces. Pourquoi on fait ça ? Parce que simplement, on ne peut pas donner un prénom à chaque mouche qui passe, à chaque champignon qui pousse ou à chaque bactérie. On ne peut pas donner un prénom à chaque individu biologique et donc on est obligé d'inventer des noms de portée générale pour parler de la nature avec une portée générale. Et donc, nous passons notre temps, nous les biologistes, à faire des boîtes dans nos têtes. Alors on appelle ça des taxons, on appelle ça des espèces. On fabrique des boîtes qui sont conventionnelles. Ce qui est important, c'est de savoir en quoi elles sont conventionnelles. Une espèce, c'est une convention de langage que j'assigne à des individus qui se reproduisent entre eux et qui font des descendances fertiles. Théoriquement, une espèce, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un flux générationnel indivis, non divisé. Quand ce flux se divise longitudinalement, on change de convention de langage, on dit qu'on passe d'une espèce à une autre. Mais les espèces, c'est nous qui les faisons. Donc quand on dit qu'on ne voit pas d'espèces apparaître, c'est presque une lapalissade. Évidemment, c'est nous qui les faisons, les espèces. Elles n'apparaissent pas comme ça dans la nature, drapeau, ting, nouvelle espèce. Ce qui se met en place dans la nature, ce sont des barrières à la reproduction. Qui rompent le flux généalogique dans sa longueur, en quelque sorte. Ça fait des rameaux dans la généalogie.